C'est parti. On est arrivé mardi midi pour passer une journée et demie ensemble, au vert, tranquillement, regarder un peu de vidéos, avancer, faire les choses tranquillous. On peut faire un meilleur match, on peut les mettre en difficulté, ils peuvent toujours s'en sortir sur ce jeu de situation où ils vont à 5 ou 6. Il faut qu'on défendre fort avec de la personnalité, mais là, c'est l'investissement central. Même chose, si on ne peut pas dormir, impossible. On doit être à l'air tout le temps. Il y a coup de pierre l'été, j'ai forcément une tâche, j'ai forcément une mission, je vais vite me positionner, je regarde au moins ce qui se passe. Là, pareil, regardez, je vous en parlais. Il ne se pose pas la question, est-ce que le ballon va me venir ou pas ? Non, il est une zone à couvrir, il se casse à fin, il fait la course. Le ballon lui vient, il en avance parce qu'il a fait la course à fin. Le ballon ne vient pas, tant pis, il va courir dans notre zone comme on l'a vu à Brest avant. Mais là, le ballon lui vient dans la zone, il est le premier servi, forcément, il fait la course à fin. Là, c'était surtout les derniers coups de pierre l'été sur les 7-8 derniers matchs du PSG pour ne pas se faire tordre. Ce serait dommage de faire un très bon match et puis d'encaisser sur un coup de pierre l'été. Il permet de réduire les incertitudes par rapport aux adversaires, de bien mobiliser les uns et les autres sur le travail qui va devoir être accompli pour les éviter et bien les défendre quand il y en aura. Et puis, on s'est servi aussi de la journée d'hier et d'aujourd'hui pour revenir sur nos matchs contre Châteauroux, contre Orléans, pour disséquer un peu ce qu'on peut améliorer sur le versant défensif, comment on peut mieux faire les choses sur le versant offensif, de manière, encore une fois, à essayer de les bousculer le plus longtemps possible. On va aller faire suivre. Qui est le prétentieux, celui-là ? Il a vu ça, c'est le prétentieux. Il a en malade. On fait la revue de presse, ce reste ? On regarde un petit peu ce qui se passe dans la presse nationale. C'est important. Depuis hier, on est ensemble. Ça permet de resserrer un peu plus ces liens et d'aborder sereinement tous ensemble ce match pour que personne ne soit de son côté stressé. Il est 18h15. On vient de passer un peu le premier pic, parce que j'ai donné le 11 de départ. Donc il y a forcément un peu de déception pour ceux qui ne se voient pas démarrer. Mais j'espère que tout le monde sera bien concerné s'il y a besoin d'apporter sa pierre à l'édifice dans un match qui s'annonce âpre. Et on l'espère discuter de la première et dernière minute. On a été mené 2 à 1. On a été mené 2-0 pour jouer ce match-là. 2-0 à 7-8 minutes de la fin. On croit rien. Il y a les buts de Bézik, les buts de Pierrot. Il y a eu les tirs au but où on était devant. Puis on s'est même retrouvé derrière. Ça trouvait un pénom de ce quartier. Et on est là. C'est un stade à l'édifice ferme. En toute circonstance, de toujours y croire jusqu'à l'année. Parce que c'est la magie du sport. C'est la magie du foot. Et vous l'avez tous vécu dans vos clubs, quels qu'ils soient. Là, je fais référence au dernier match. Parce que voilà, ça a un peu d'impact. Mais là, on l'a fait dès ce week-end dernier. On est emmené de 1 à 13 minutes de la fin. Parce qu'il y a du talent. Mais il faut être libéré, organisé, il faut franchir un cadre, avoir confiance dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Avoir de la confiance réciproque, la confiance mutuelle. Ma performance, mon attitude doit ramener de la confiance à mon partenaire. Le travail des binômes, c'est impossible que je ne vienne pas défendre et que je laisse mon partenaire dans la merde à deux et que les joueurs lancés. Ouais, ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Mais il y a la possibilité de tout le temps. On est toujours à se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne compo ? On a bien imaginé est-ce que le match allait pouvoir être celui qu'on pense. Je fais ce métier aussi pour les rapports humains, pour l'aventure humaine que ça génère. On doit avoir une vraie volonté commune. Je le dis toujours, mon métier c'est de fédérer les énergies autour du projet commun. Celui de faire briller Le Mans FC week-end après week-end en obtenant les meilleurs résultats possibles. Par au stade, 19h03. Petit quart d'heure sous escorte pour arriver à bon port et rentrer pleinement dans ce match excitant. Ça se fait au pied. Il y a plus de 20h03. Ça se fait au boire de l'air. Un petit peu de boulot à grande main. Il y a plus de 50h10. Il y a plus de 60h10. Donc il y a plus de 50h9. Il y a plus de 80h05. C'est parti ! 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 C'est parti !